C'est impressionnant. Beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence. Et tu lui poses une question, il t'a fait une réponse, il continue d'y réfléchir. Et une question après, il te dit, ah, mais au fait, sur ça, là, c'est assez marrant. Je lui posais une question sur ça. Quand il était venu, il avait fait toute la session d'entraînement avec Holger Geschwinder, le mentor, le gourou, on va dire, le gars qui a formé Dirk. Et il prend la peine de vraiment t'expliquer dans les détails. Ça a été la plus longue réponse qu'il m'a faite, quasiment, et la plus intéressante de toute l'interview, presque, parce qu'il prend vraiment de t'expliquer dans les détails ce qu'il a appris avec Holger, comment ça peut bénéficier de son jeu, le côté pas seulement basket, mais aussi technique, spirituel, une manière de penser, en fait, qui est différente. Et on sent vraiment qu'il réfléchit à tout ça. Je pense que ça a dû être marrant, parce que Holger fait faire des exercices qu'on voit nulle part ailleurs. Et il a vraiment kiffé bosser avec Victor. Parce que tu fais faire des exercices où tu es en déséquilibre complet qui sont, en fait, à l'opposé de ce qu'on t'a appris avec tes coachs, où il faut être bien positionné, bien en équilibre, les épaules, les jambes, tout ça. Et Holger, il te dit non, il faut que tu sois un peu tordu. Et du coup, Victor, il a posé des questions, il a essayé de comprendre. Et Holger a vraiment kiffé ça. Et je pense qu'il n'a pas dû souvent passer un coup de fil pour dire, le mec, il n'a pas besoin de coach. Il sort ça à bout d'un, il dit « doesn't need any damn coach ». Et là, tu fais « ok ».